Toutes les raisons sont bonnes pour appeler Évelyne Brochu. On s'est dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois à l'Effet Pogonat que c'est vrai qu'il n'y avait pas de mauvaise excuse pour téléphoner à Évelyne Brochu. Évelyne, on cherchait même des excuses pour l'interviewer. Donc on s'est dit pourquoi ne pas en faire une chronique régulière? On lui a lancé l'idée et elle a dit oui. Alors Évelyne Brochu, actrice, chanteuse et maintenant chroniqueuse, est au bout du fil. Salut Évelyne! Salut Catherine! Donc là c'est officiel. C'est le bruit de bisous. Oui le bisou hein? C'est le bruit de bisous qui me ferait. Oui, le grand bisou parce que c'est vrai qu'on est super content de commencer cette rubrique-là avec toi. On va te téléphoner comme ça régulièrement pour connaître tes coups de cœur, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu aimes en ce moment. Et aujourd'hui pour lancer ta chronique, Évelyne, comme c'est la journée internationale des droits des femmes, on va plonger dans des chansons fortes, écrites et interprétées par des femmes. Oui, c'est ce que j'appelle des chansons souhaits. Parce que, je vais te raconter comment j'ai eu l'idée, j'étais avec ma fille, j'étais en train de lui faire des petits câlins, des petits bisous justement. Puis elle me faisait des espèces de gros sourires. Puis là, comme je ne peux pas vous l'imiter, je vais vous le décrire. C'est un peu comme le sourire d'Elvis ou de Bernard de Rome. Ça part un peu plus grand que le sourire pour se refiner en sourire. Puis je me suis dit, quelle fille joyeuse! Je me suis surprise à lui souhaiter qu'elle le reste. Il m'est venu en tête cette chanson de Annie DeFranco, qu'on va écouter à l'instant. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté du Annie DeFranco, Evelyne. Ça a fait notre âge, Catherine. Oui, exactement. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là, Joyful Girl? Bien, je le fais pour la joie que ça m'apporte. Je le fais parce que je suis une femme joyeuse. Le monde ne me doit rien. Nous, nous devons le monde. Je me suis dit que c'était un souhait que je souhaitais non seulement à ma fille, mais aux femmes du monde entier. Donc, la joie, qu'on puisse conserver notre joie première. Alors, souhait numéro un, donc la joie. Oui, la joie. Le deuxième, l'apaisement. On écoute une chanson de Clara Luciani, puis on s'en parle après. Quand tout fout le camp Quand tout est décevant Quand rien n'est à sa place Pas même moi Quand tout me lasse Quand tout est dégueulasse Quand rien ne vaut la peine Pas même moi Je pense aux fleurs Qui sont parfaites Qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être Je pense aux fleurs Et à ses bêtes Mais j'envis Le repos T'es muette Les fleurs de Clara Luciani Ton deuxième choix, Evelyne Brochu Je crois que Clara Luciani C'est quelqu'un, en plus, que tu aimes beaucoup comme être humain Et mon Dieu, je l'ai rencontrée au festival d'Angoulême Au mois d'août Quand on avait encore le doigt de prendre l'avion Et puis j'ai eu un gros coup de coeur C'est pas pour rien que cette fille-là a écrit des chansons aussi magnifiques C'est parce que c'est une personne magnifique Donc voilà, j'avais un peu envie de vous présenter la grenade Mais j'ai pas envie de souhaiter à ma fille le combat Parce que c'est une chanson qui parle du combat des femmes Je pense plus J'ai envie de la faire qui vient après le combat Quand on l'a gagné Puis qu'on est apaisé Puis que tout est parfait comme c'est là Il y avait une sorte de paix flottante dans cette chanson-là C'est pour ça que je l'ai choisie Et un côté très assumé aussi Absolument, ça fait du bien Et parlant d'être assumée Ariane Moffat et Je veux tout C'est ton autre choix, Evelyne? Pour moi, ça c'est une chanson phare Parce que je trouve qu'on demande beaucoup aux femmes d'être désirables Et qu'on leur parle pas beaucoup de leur côté désirant Et je trouve que cette chanson-là, c'est un hymne à ça On peut en écouter un petit bout Ariane Moffat, Je veux tout Une chanson de gourmandise aussi J'attends tout de la vie Oui, il y a un humour justement assumé Un désir frissonnant Un truc, ça dit Envoyez la vie, viens-t'en, je suis prête On dirait que ça part toujours bien la journée Cette chanson-là, je trouve Hymne à la vie d'Ariane Moffat Et Evelyne Brochu, on va se laisser sur une chanson D'une incontournable Une femme, je pense, qui est citée très souvent justement Comme étant très, très inspirante Très marquante Néna Simone Exactement C'est un hymne à tout ce qui reste À tout ce qui vibre Même quand on pense qu'il ne reste plus rien C'est ce que je souhaite à ma fille Et aux femmes en général D'être des maîtresses toutes puissantes De leur corps et de leur force vive Et c'est ce que m'inspire cette chanson C'est vraiment des très beaux souhaits Ça, Evelyne Brochu Et j'ai envie de lancer l'invitation aux auditeurs Vous aussi, vous pouvez y aller De votre chanson-souhait Pour votre fille Ou pour n'importe quelle fille que vous aimez Donc, allez-y sur mes réseaux sociaux Je vais vous poser la question Quelle est la chanson-souhait La chanson-faire interprétée par une femme Que vous aimeriez offrir Et on va en faire une liste de lectures Qu'on pourra écouter comme ça ce soir Avec nos amis à distance Ou avec nos enfants Parce que moi, j'aimerais ça l'écouter Avec mon fils aussi, Evelyne Excellent Partager ça avec les gars C'est une bonne idée aussi, je pense Oui, vraiment Evelyne Brochu Donc, toutes les raisons sont bonnes Pour te téléphoner Donc, on va refaire ça Oui, avec plaisir Merci beaucoup d'avoir été là Et on écoute Nina Simone Ciao, Evelyne Un bisou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...